Ambre ne manque jamais une occasion de partager son quotidien avec ses abonnés. Ce vendredi 30 juin, l'ancienne vedette de famille nombreuse, la vie en XXL a célébré son retour à la sécurité civile après quelques mois d'absence. Ambre n'est pas seulement une maman comblée de cinq enfants. Elle est également une infirmière urgentiste et pompier volontaire au sein de la sécurité civile depuis de longues années. Un métier qu'elle a choisi à la suite d'un malheureux événement. Je voulais sauver le monde, et j'ai vite compris que malheureusement, ce n'est pas possible. Ce métier, il faut le faire avec passion. Sinon, on ne tient pas, révélait-elle dans une session questions-réponses sur Instagram. J'ai cette passion pour mon travail, mais également l'amour des gens. J'étais pompière avant d'être infirmière, et je voulais aller plus loin dans la prise en charge, même si les pompiers restent pour moi la base du secours. Après s'être séparée de son époux Alexandre, Ambre a eu le besoin de faire une pause avant de finalement revenir à la sécurité civile. Ambre, famille nombreuse, revient encore plus forte. Cette pause était inévitable. Pour eux, pour moi, pour nous, a déclaré l'ancienne star de famille nombreuse dans un premier temps. Mes enfants sont ma priorité et je ne regrette pas le choix que j'ai fait, même si aujourd'hui, je devrais attendre avant de reprendre mes gardes au dragon. Cette journée au sein de la base m'a rendu nostalgique, revoir les locaux, mes collègues, les anciens et pouvoir me replonger simplement dans cette ambiance chaleureuse du secours réliporté. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, a poursuivi la mère de famille. Je suis fier du choix que j'ai fait. Je reviens encore plus forte et toujours autant passionné au sein du CDI depuis le 1er juin. En attendant, infirmière sapeur-pompier, ce n'est pas que l'hélico, mais tellement d'autres missions tellement riches humainement et opérationnellement. Et de conclure, je suis persuadé que je peux composer entre mes différentes activités et mon rôle de maman, cela ne m'empêche pas d'être une maman présente, disponible et aimante. Je serai justement encore meilleur en étant épanoui comme je le suis. Une nouvelle vie qui commence une décision qui survient quelques semaines après la mise en vente de sa propriété à Saint-Martin-de-Chao, dans les bouches du Rhône. C'est dans sa story Instagram qu'Ambre a partagé l'annonce de sa maison à vendre. Elle est en vente. Nous ne l'avons pas encore vendue. Je ne m'en occupe pas, ayant fait le choix de ne plus y vivre et laissant le domicile au papa de mes deux derniers en attendant sa vente, a-t-elle indiqué sur le réseau social. Ne soyez pas déçus pour moi. Je ne regrette pas cette maison. La vente enlèvera les bons et les mauvais souvenirs. J'aurais pu la garder, mais j'ai préféré pour des raisons personnelles prendre le logement en bas de chez mes parents en attendant la vente, précisait-elle lors d'une foire aux questions. Article écrit en collaboration avec Symedia. The man I love, just had a heart attack. The man I love, just had a heart attack. It's a heart attack. I am a man. She is a woman. I am a man. She is a woman. Merci d'avoir regardé cette vidéo !